C'est pas difficile, regardez, quand il est dans le plat, qu'il est cuit, vous faites comme ça et vous avez les filets qui se lèvent, un petit coup comme ça, vous enlevez la peau, elle ne mange pas. Alors ça c'est une cabane qui était à ma famille, qui était ostréiculteur, et quand ils ont arrêté l'ostériculture, comme Alain n'avait pas de cabane, je demandais à ma grand-mère qu'elle nous la vende, voilà, on l'a passé de cabane d'ostériculture à pêche, et donc après il y a une année en janvier, elle atteint l'année de ces belles pêches de Dorade, c'est parti à la destruction, on lui dit, maman c'est pas possible, je peux pas pêcher pour que ça parte à la poubelle, tu veux pas qu'on fasse une vente directe, Ah ben je lui dis si tu veux, et donc on a ouvert au moment du 14 juillet, il y a 11 ans. C'est parti, c'est parti. Bizarre, passage, après plus rien, ça a coupé partout, nous tu vois on était à 500 grammes sur la bordée qu'on est en train de faire, et là il n'y a que dalle, sur les 20 premiers ou 25 premiers, il y a 15 sols, 10-12 sols, 2 maigres, il y avait quelques sèches côté nord, mais après là ça a coupé depuis la moitié du jeu. Voilà, voilà, ouais, donc c'est peut-être aussi une coupure générale. Ouais, ouais, c'est ça, bon il faudrait qu'il y ait un peu de hout pour que ça fasse bouger, quoi que tu me diras, entre hier et aujourd'hui. Il en avait mis hier 20 à la trempe, là où il est, là, tu sais, au nord du fondur du 37, il avait 15 kilos de sol à la trempe, sur 20 gueilles. Il les a remis à la nuit, il a 100 grammes. Ah ouais ? Ouais. Légèrement en capsule. Sur le bateau que mon frère avait fait construire avec moi. Avec mon grand-père, on avait été à la pêche à la ligne, là-bas, pas loin de la dune. Du coup, je me rappelle, j'avais attrapé un coustute et un grisé, et aussi le mal de mer. Mais bon, ça reste un souvenir quand même assez... Qui est très lointain, parce que j'avais 5-6 ans à peine, mais qui est toujours là, et précis. Je suis toujours allé pêcher avec mon grand-père, avec mon père. On allait souvent comme ça pêcher avec le week-end, enfin, le week-end avec eux, parfois en semaine, quand ils me gardaient, quand j'étais tout petit. J'allais au parc dans un premier temps. Voilà, quelques grosses bestioles, là. C'est un maigre. Ouais, ceux-là, ils sont jolis, ouais. Bon, c'est pas non plus des monstres, mais bon. Là, le gros doit faire, je pense, qu'un 5-6 kilos, quand même. Et donc, ça fait 22 ans, 23 ans que je bosse. Voilà, et avec mon bateau, ça fait 14 ans, maintenant. J'avais envie de trouver un boulot pour rester dans le pays. Et puis, finalement, ça s'est passé comme ça, un petit peu par hasard. Je suis allé bosser avec un cousin, et puis, finalement, j'ai jamais arrêté, en fait. Mon arrière-grand-père, je pense qu'il devait faire un peu la pêche, mais bon, enfin, il était ostécuteur et pêcheur. C'est-à-dire que souvent, enfin, à l'époque, ce qui remonte là, au début du 20e, souvent, les deux métiers se confondaient. C'est-à-dire que les ostériculteurs étaient pêcheurs. Ils faisaient la pêche pendant le Mordeaux, et ils étaient au parc pendant la Maline. Voilà, après, bon, ça a évolué depuis, disons, 25-30 ans. Là, c'est plus trop possible. Il y a encore des possibilités, bien sûr. Mais bon, la plupart du temps, maintenant, c'est ou l'un ou l'autre, alors qu'à l'époque, c'était les deux. Les premiers arrivés sont mon grand-père maternel, arrière-grand-père, pardon, maternel, avec sa fille, qui était ma grand-mère, forcément. Et ils sont arrivés dans les années 1880-85, sûrement, certainement. Ils avaient la cabane numéro 2 à Piraillan. Voilà, donc, elle est née en 1893, ma grand-mère. Ses parents l'ont menée, elle avait 7-8 ans, pour crever les huîtres creuses, qui étaient arrivées par accident. L'histoire que tout le monde connaît. Et côté mon père, eux, ils étaient taresses, ostriculteurs aussi. Ils sont venus à Piraillan, début du 20e, quoi. Mon grand-père s'est marié avec, évidemment, ma grand-mère, en 1913. Ils ont eu un enfant en 14. Mon père, il a eu un mène-deux. Ils faisaient un peu la pêche, mais surtout la pêche et l'ostriculture, les deux ensemble. À ce moment-là, ils n'y allaient qu'à l'aviron, à l'aviron et à la voile. Donc, ils partaient le soir. Ils posaient leurs filets, leurs jagudes, qui se servaient pour le bassin. Ils les posaient à l'océan. Et le matin, ils les relevaient. Et ils rentraient. Mais le problème, c'est que dans la nuit, il n'y avait pas les métaux qu'il y a maintenant. Quand on a où le forcer, le vent forcer. Surtout la houle, quoi, qui était embêtante, déjà comme là. Et ils n'allaient pas très vite. Donc, beaucoup, beaucoup, il y a eu beaucoup de naufrages à une certaine époque. Côté ma mère, c'est la Fabienne Lucine, du ferret. Son père était pêcheur. Il était aussi marin. Il était chez les messieurs de... Les grandes familles bourgeoises du Pinat. Avec leur Pinat, c'est magnifique, plein de vernis. Donc, après, ils faisaient la chasse, la pêche. Ils allaient au bar, beaucoup, aussi. Belote. Ils ne passaient pas une journée sans aller au bar boire un verre de vin rouge ou un beer ou comme ça, quoi. Enfin, un ou deux, quoi. Ou peut-être plus, là, mais c'était une autre époque. Ce qu'on va faire, on va aller virer le deuxième 65. Et on va virer, on va mettre les 65 à la place, les 55 à la place, ici. Donc, ce qu'on peut faire, on peut déjà envoyer le 55 là. Les techniques, oui, alors, les filets restent à peu près les mêmes. Il y a eu quelques petites modifications, on va dire. Mais sur le filet, tel qu'on le pratique, ça n'a pas trop évolué. On a essayé juste des choses différentes, à différents endroits. Après, pour le reste, ça reste assez identique. C'est les poissons qu'il n'y a plus trop, quoi. Enfin, qu'il y a un peu moins. Voilà. Il y a eu certaines espèces où, effectivement, c'est quand même assez encadré. Les captures restent stables avec un effort de pêche constant. Par contre, sur d'autres espèces, ça a été quand même un peu problématique. Il n'y a pas de suivi, ni au niveau des connaissances, ni trop, ni vie au niveau des quotas. Donc, on a pu le ressentir, oui. Sur quelques espèces où le stock, il est un peu fatigué, on va dire. On a pu marcher, on était à la pêche, on était tout le temps avec les parents. Le jeudi, il n'y avait pas de personne à nous garder. Quand j'avais 13 ou 14 ans, quand j'ai commencé à travailler, qu'on était à pêcher à la Seine, à Pinance, on était 18 à bord. Moi, j'étais évidemment le plus petit, le plus jeune, à 14 ans. J'étais même loin d'avoir la taille actuelle, alors qu'elle n'est pas grande déjà. Et voilà, donc c'était une ambiance formidable. La veille de partir, ne dormait pas de la nuit, tellement qu'on était excités à l'idée d'aller à la pêche. On a toujours fait la pêche avec mon père et l'ostriculture en même temps. Tous les mordaux, et puis l'été, on allait au chalut, comme je vous dis. Puis après, la pêche est venue dans les années 65, par là, 68, quand on a commencé à aller poser les tramailles à l'océan, comme faisaient en fait les arrières, les vieux d'il y a maintenant 150 ans. Mais à l'époque, ça remontait à 80 ans, quoi. Et là, pendant une longue période, il n'y a pas eu de petit bateau qui allait poser des filets, moins chez nous, à l'océan, je parle. Puis après, voilà, on a été acheter un bateau à Saint-Jean-de-Luz, un petit bateau, parce que là, on crevait de faim aux huîtres. D'abord, il y a eu la grosse mortalité des années 68, les plates, après 70, les creuses. Tout avait crevé, donc c'était la cata, quoi. La moitié de la profession, ils se sont partis dans les travaux publics et autres. On allait à la pêche, donc on bouffait le poisson, on bouffait les patates, on tuait le cochon, chez les paysans, là-bas. On n'était pas riches. Donc, on s'est plutôt dirigé sur la pêche, en allant acheter un bateau à Saint-Jean-de-Luz. Puis après, il y a un plan de relance qui a été mis en place, un plan de relance pour la pêche, parce que c'est vrai qu'on a mis une flotte de pêche très vieillissante. Moi, j'ai fait faire un bateau grâce à ça, et en 82, je l'ai eu, et là, ça a très bien marché tout de suite, et c'est vrai que là, ça a été une très, très bonne période. Ça a été une période faste. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que les premiers souvenirs, c'était pas forcément de pêche, mais c'est quand mon père m'a amené à la crier. D'ailleurs, c'était plus facile de se lever là que pour aller à l'école. Il partait la semaine, et du coup, souvent, ils allaient déglacer le lundi matin, et c'est des bons souvenirs, d'ailleurs. C'était une autre époque, où il y avait quand même pas mal d'activités le matin à la crier. Du coup, c'était une fourmilière, c'était sympa. C'était un peu ça qui nous a sauvés, là. Ça, tu vois, c'est mon père, et ça, c'est mon grand-père. Mais il est 70. C'est Olivier, moi. C'est quand je devais rester. Je prépare mon banc. Et comme j'ai des commandes, je sais à peu près ce que les gens veulent, donc je sais qu'il y a une dame qui veut un bar pour 5 personnes. Une grosse pièce. Deux kilos. On ne vivait pas sur le village de Piraillan, mais on voulait venir vivre et travailler dans le village. Parce que c'est un village, en fait, où le grand-père de mon mari est né. Et c'est un village qu'on adore. Quand je suis rentrée dans la famille Argelas, ma mère m'a dit que quand elle était petite, elle venait acheter son poisson aux grands-parents de mon mari quand ils habitaient à Piraillan et qu'elle avait la petite cabane dans le jardin et qu'elle vendait son poisson, en fait. Donc, c'est un peu une institution. Je venais en vacances ici, petite, mais par contre, à la base, on n'est pas du tout de la région. Pas du tout. Moi, j'ai une formation commerciale. J'ai travaillé dans le bancaire, j'ai travaillé dans l'événementiel, j'ai travaillé dans l'audit. Je suis tombée dans le milieu maritime parce que j'ai rencontré Benjamin. Et donc, sa maman, au tout début, j'ai travaillé avec elle à la cabane blanche au Cap-Ferré. Je vendais le poisson avec elle. Donc, c'est elle qui m'a formée. Elle m'a fait mon éducation maritime. Et ensuite, j'ai appris les espèces, j'ai appris à vider, j'ai appris à démailler des poissons. Voilà, j'ai appris tout ça. Et j'ai terminé, pas passé mon diplôme. Donc, je suis marin-pêcheur pour pouvoir partir en mer avec eux, vendre le poisson sur le domaine public maritime. Et pour pouvoir... Pour moi, c'est très important de pouvoir expliquer aux gens comment, pourquoi on pêche ces espèces à ce moment-là, les tailles, enfin, voilà, pour essayer de respecter au plus possible la mer qui nous fournit de quoi faire manger les gens, en fait. Donc, on essaie de... Mais à la base, je n'étais pas du tout de ce milieu-là. Pas du tout. J'ai tout appris grâce à Martine. Quand Benjamin a fait construire son bateau, dont la maquette est là, il a voulu rendre hommage à son papa et à son grand-père. Et c'est pour ça qu'il l'a appelé le Gour Esperanza, en rapport avec l'ancien bateau de son grand-père. Et il a mis, à peu près, de façon un peu plus moderne, les couleurs du bateau de son papa, en fait. Il y a un rappel avec la bande blanche. Il y a vraiment un clin d'œil à son papa et à son grand-père qui étaient marins pêcheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Le surf est pour moi une des raisons justement qui ont fait que la vie en ville et à la fac n'était pas vraiment possible. Parce que pour moi, le surf, quand il y a des vagues, il faut y aller. Tu ne peux pas être surfeur si tu habites loin de la mer. Tu peux passer trois semaines, un mois sans avoir de vagues. Puis d'un coup, tu peux avoir des vagues fabuleuses et puis tu les vois depuis la plage et c'est très beau. Puis quand tu rentres en l'eau, la marée est un peu changée ou le vent tourne, ça devient dégueulasse. Donc tu as toujours beaucoup de frustration. Et de temps en temps, tout se conjugue et c'est merveilleux. Tu vas avoir une session fabuleuse, tu sors de là, tu es gavé d'endorphines. C'est un grand, grand plaisir. Tu es heureux pendant plusieurs jours et ça te redonne envie. Voilà, c'est fabuleux l'océan. Quand on t'en revient, tu as le sel sur la peau. Il y a vraiment un truc particulier à l'océan. Tu reviens, tu reviens, tu sens bon. Il y a vraiment un truc particulier. C'est magnifique. Il y a une gauche qui passe, c'est incroyable. Ah, celle-là. Moi, j'ai fait beaucoup la pêche avec mon père entre 12 ans et 18 ans. C'était notre emploi de vacances. Je faisais une semaine sur deux avec mon frère aîné. On faisait une semaine chacun. Puis papa nous donnait la pièce selon la pêche. Et j'étais assez chanceux à l'époque. J'avais une semaine sur deux, on pêchait beaucoup et la semaine suivante, il pêchait moins. Donc c'est moi qui gagnais mieux. Et puis finalement, les années ont passé et puis la chance a tourné. Et voilà. Donc du coup, Olivia a fait pêcheur et moi, la pêche m'a rejeté. Donc à l'époque, c'était un chalutier qui partait à la semaine. Et puis cette semaine-là, le temps était un peu mitigé. Mon père ne croyait pas que la météo serait mauvaise. Il m'a dit non, ça devrait être bon. Voilà, vous y allez quand même. Et puis finalement, le temps s'est corsé et il y a eu un gros mauvais temps, je crois, en fin de soirée, en milieu de semaine. Puis on a été oublié de se mettre en cape, c'est-à-dire face à la houle et face au vent. Puis on est resté comme ça pendant toute la nuit, je crois. Donc déjà, ça a été assez effrayant parce qu'il y avait beaucoup de bruit. J'ai cru que j'allais mourir parce que le bateau allait couler. Enfin, c'était très anxiogène. Et puis je sens des petits guillis là dans le dos, des petites sensations désagréables qui sont devenues de plus en plus désagréables. Et il s'avère qu'en fait, après, je ne pouvais plus bouger, j'étais recroquevillé. Le médecin au téléphone, à la radio, il avait l'air un peu inquiet. Il a dit, ça doit être une colique néphritique. Il y avait trop de houle pour rentrer. On était au large de la cano, donc c'était trop long pour partir à Royan. Il y aurait fait nuit. Donc ils sont venus me chercher en hélicoptère. Mais l'hélicoptère était en mission lointaine, je ne sais pas où. Donc il a mis quasiment 7 heures à venir me chercher. Donc je suis resté pendant 7 heures avec ma colique néphritique, ce qui a priori est la douleur la plus proche de l'accouchement. Donc j'ai vécu l'accouchement, mesdames. Et effectivement, c'est très très douloureux. J'ai donc décidé que je ne ferai pas la pêche. Le sort en a décidé comme ça et j'étais vacciné. La dernière fois que j'ai utilisé les passes, c'est pour sortir. Finalement, je ne suis jamais re-rentré parce que je suis revenu en hélicoptère. Donc je n'ai jamais pu re-emprunter les passes, ni pour rentrer ni pour sortir. Voilà. C'est assez rigolo. Ça, si c'est beau, c'est un truc de dingue. La femme, on disait qu'on ne veut absolument pas qu'il fasse ce métier parce que c'est vrai que c'est quand même dangereux. On en prend des risques. Avec la passe, vous savez, on a une passe qui est très mauvaise. On a essayé de les décourager au possible. On n'a réussi à ne décourager qu'un. Un sur trois, ce n'est pas gagné. Après, il y en a un qui est parti à l'école, il est à Bac plus 5. La veille, il a passé son dernier module. Son dernier module, il a dit « J'arrête, papa, je m'en vais à la pêche. » Je lui ai dit « Attends, tu as 15 jours, on va passer ton dernier module. » Non, non, rien à faire. Il a décidé, donc il a remis à la pêche. Donc l'an demain, à bord. Et voilà, le second, il a dit à sa mère « Je vais passer une année sabbatique maintenant que j'ai le bac. » Sa mère lui dit « Pas question. » « Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? La peinture ? » « Bon, ben, tu vas faire la peinture. Apprentissage, je suis un patron, peinture. » Et quant au troisième, il avait à peine passé le bac terminé de lui faire la pêche. Comme il fait mauvais temps, comme on ne peut pas aller en mer, du coup, on fait le travail à terre. En fin de compte, comme quand un filet est usé, en fait, on ne va pas tout jeter. Du coup, on va séparer la toile. La toile, c'est ce qu'il y a au milieu, en fait, c'est ce qu'il pêche. Les cordes. On n'est pas fixé vraiment sur un seul type de filet ou sur une seule espèce. Du coup, en fait, on a pas mal différents styles de filet, différentes hauteurs, différentes tailles de maille pour vraiment sélectionner la taille du poisson. Et en fonction des saisons, en fonction de la météo, en fonction de plein de choses, des marées, de ce qu'on veut attraper et quand est-ce qu'on veut l'attraper, on choisit différents types de filet. On n'est pas vraiment fixé sur une seule espèce. Donc, c'est un peu... Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est l'avantage des petits bateaux. De tout temps à jamais, il y a eu ce style de filet. Après, la seule différence, c'est essentiellement, c'est l'évolution des matériaux. En l'espace de 40 ans, on est passé de la préhistoire à la science-fiction, presque. Les anciens, ils partaient, ils n'avaient pas de radar, pas de GPS. Les systèmes de positionnement, ça a été fulgurant. Certainement moins le sens marin que les anciens parce que c'était une autre paire de manches de naviguer à cette époque. Le matin, je me lève, en 5 minutes, je sais ce qui m'attend. comme on a mis en place, encore une fois, on n'a rien inventé. Ma grand-mère le faisait il y a 50 ans, mais comme on a tous développé les petits bateaux d'ici à la vente en direct, ça nous permet, en pêchant moins, mais en vendant mieux, de garder un certain équilibre. Donc d'une certaine manière, tu vois, d'un inconvénient, on en a fait un avantage puisqu'on s'est adapté. C'est un peu ça, c'est le nerf de la guerre. L'état d'esprit, de toute façon, restera toujours le même, que ce soit ici ou ailleurs. Ce qui a fait la réussite de la pêche artisanale un peu partout dans le monde, c'est le sens de l'adaptation. Ça se rapprocherait plus d'un style de vie que d'un métier purement alimentaire. Parce qu'en fait, ça demande tellement d'engagement physique et mental que c'est parfois une barrière pour les gens qui découvrent un peu la chose. En fait, le rythme de vie, il est uniquement dicté par la météo et le poisson. Du coup, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié. En fait, on ne fait que s'adapter à l'élément, d'une certaine manière. C'est ce qui rebute le plus de gens. Alors que moi, d'une certaine manière, c'est ce qui me plaît là-dedans. Je n'ai jamais eu le souvenir d'avoir vu mon père malheureux d'aller à la pêche, tu vois. Donc je pense qu'inconsciemment, ça a dû jouer. J'aurais du mal à m'éloigner de la mer, je pense. Ça aussi, c'est un peu accro. C'est difficile de vivre ailleurs. C'est pour ça que c'est triste de se dire qu'aussi, nos enfants, à mon avis, vont vouloir rester ici, mais ils ne pourront pas. J'aurais bien aimé être sociologue avec le recul. Je crois que la presqu'île, c'est hyper intéressant parce qu'il y a tout. Il y a toute l'histoire de la planète et des civilisations réunies en peu de temps et sur un petit espace. On est un peu les Indiens colonisés par les Américains, les gens envahis par des gens plus riches, qui s'approprient un territoire, qui s'approprient son histoire. Et finalement, les gens qui étaient ici les premiers, déjà, ils se sont très rapidement éjectés par la pression financière. Un mini-aquarium, un mini-laboratoire de ce qu'est l'humanité. Maintenant, on est trop nombreux. On est écrasés par trop d'argent, par trop de pression, par trop d'individualité. Le constat est plutôt amer. Même si c'est magnifique, évidemment. C'est un peu le paradis empoisonné. C'est magnifique, les vagues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada